Musique Bonsoir, qui étaient vraiment les Gaulois ? Ce grand peuple de l'Europe celtique, qui gouvernait notre territoire jusqu'à 50 ans avant notre ère, a bénéficié au fil des siècles d'une épouvantable réputation de barbare primitif. Or, depuis plusieurs décennies, les scientifiques s'accordent à donner une toute autre image de cette civilisation. Ce soir, Science Grand Format vous révèle cet autre visage des Gaulois. Vous allez découvrir qui ils étaient réellement, quel était leur quotidien et comment s'organisait leur société. Et c'est à l'aide de l'archéologie préventive que se dessine le portrait de ce peuple beaucoup plus raffiné qu'on ne le pensait. Car même si les guerriers dominaient la société gauloise, les paysans ont largement mis à profit le territoire en créant des exploitations agricoles de différentes tailles qu'ils ont su occuper et valoriser durablement. Cette enquête sur la vie quotidienne des Gaulois risque de vous surprendre. C'est par exemple dans leurs poubelles qu'ont été trouvés des indices très précieux sur leur environnement et leurs habitudes alimentaires. Bien loin de l'image de mangeurs de sangliers, ces bons vivants amateurs de vin possédaient déjà un art culinaire et des menus très variés. Le savoir-faire des Gaulois s'est manifesté dans de nombreux domaines comme l'art, l'urbanisme, mais aussi le commerce et la sidérurgie. En 2004, la découverte d'un trésor en Corrèze composé d'objets militaires fabriqués en fer et en bronze en témoigne. L'occasion d'ouvrir le chapitre sur la guerre des Gaules, décrite précisément par César et qui est une mine d'informations pour les archéologues. Le vrai visage des Gaulois, c'est un documentaire de Philippe Touranchot, à découvrir tout de suite sur France 5 et à retrouver sur notre site France TV. Bonne soirée et vive la science en grand format. Pour beaucoup de Français, les Gaulois demeurent les derniers des hommes préhistoriques. L'absence d'histoire écrite, de lègue architecturale, on finit par forger un mythe. Celui de lointains ancêtres, des barbares mal dégrossis évoluant dans une nature inchangée depuis la nuit des temps. Un paradis sauvage, en somme, qu'aurait bouleversé les invasions romaines. Et si derrière cette vision dépassée se dissimulait une civilisation majeure ? Les découvertes archéologiques les plus récentes nous apprennent que les peuples gaulois furent il y a plus de 2000 ans des guerriers redoutés. Mais aussi des agriculteurs prospères, des artisans talentueux, des artistes inspirés. Nous allons mener avec des chercheurs de nombreuses disciplines une grande enquête afin de dresser pour la première fois le portrait le plus fidèle de la civilisation gauloise. Dotés des techniques les plus sophistiquées, les scientifiques tentent à partir d'indices souvent infimes de percer les dernières zones d'ombre qui subsistent. Oublié depuis plus de deux millénaires, se dessine le vrai visage des Gaulois, un des grands peuples de l'Europe celtique. Choisir la voie désert pour démarrer notre enquête semble paradoxal. C'est pourtant vu du ciel que la civilisation gauloise émerge dans toute sa splendeur. Car des 300 pieds, les premiers indices révélateurs d'une présence gauloise se manifestent. Pierre Nouvel est archéologue. Chaque année, il traque ces curieux hiéroglyphes de la Terre. Ces traces au premier abord insignifiantes et énigmatiques, Pierre Nouvel a appris à les décrypter. Voilà par exemple ici une ferme quadrangulaire. Donc ce genre de ferme, on en a à peu près tous les 500, tous les 1000 mètres. C'est des fermes gauloises très caractéristiques avec ces fossés emboîtés. On a certainement une partie qui est réservée à l'habitation. Et puis autour, des fossés qui servaient à délimiter les parcelles cultivées ou celles où paissaient les animaux, le grand bétail. Que de telles traces, plus de 2000 ans après, se dessinent aussi nettement sur le sol, peut surprendre. Et pourtant, le phénomène se reproduit chaque été. C'est dû tout bêtement au fait que les céréales sont en train de souffrir en ce moment. C'est une année assez sèche. Et ces céréales vont mieux pousser au-dessus des anciens fossés qui sont encore gorgés d'eau, alors qu'autour, les céréales sont déjà en train de mûrir. Ça signifie qu'il faut voler pendant une semaine ou deux semaines, pas plus, au moment où les céréales sont en train de virer, juste avant qu'elles soient coupées. Et là, on va voir une quantité de sites qui vont apparaître, les bonnes années. Depuis 1970, l'archéologie aérienne révolutionne peu à peu les connaissances sur la civilisation gauloise. Alors qu'au sol, aucun vestige n'avait été observé jusque-là, le survol du territoire par les archéologues a révélé en un demi-siècle les plans de plusieurs milliers de fermes. On voit à la densité de sites qu'on a ici, l'importance de l'exploitation du territoire. Tous les territoires étaient exploités intensément. Et le paysage qu'on a devant les yeux, qui est millénaire, il est finalement l'héritier direct de celui de l'époque gauloise, puisque, contrairement à ce qu'on croit souvent, les Romains ne se sont pas installés dans les Gaules. C'est les Gaulois qui sont devenus Romains. Et donc, ils ont eu leurs enfants, qui sont eux-mêmes, continuent à vivre à l'époque médiévale. Donc ce paysage, finalement, il se perpétue devant nous, sous nos yeux, et il est déjà en place depuis l'époque gauloise. L'archéologie aérienne balaie un mythe tenace, celui d'une Gaule peuplée de chasseurs et ensevelie sous un épais couvert forestier. Au tournant des années 90, une autre révolution a projeté le monde gaulois dans la lumière. Depuis cette époque, chaque chantier d'aménagement du territoire est précédé obligatoirement de fouilles préventives. Ici, par exemple, l'extension d'une sablière en région parisienne a permis de mettre au jour une ferme gauloise de grande importance. Depuis un mois, les archéologues s'activent à fouiller et à cartographier le site avant que celui-ci ne disparaisse. Pour Laetitia Noël, la responsable de l'opération, une course contre la montre est engagée pour faire parler la moindre trace du passé. Donc là, nous sommes sur une ferme, un établissement rural gaulois qui s'étend sur près de 4 hectares ici. Donc vous avez au nord de la butte sur laquelle est installée la ferme, l'enclos principal. Vers l'ouest, on a toute une série de petits enclos qu'on va appeler annexes pour l'instant parce que ce n'est pas encore fouillé. Soit des bâtiments, ça pourrait être habitation, ou pour des activités artisanales ou peut-être autre chose. Ce sera à voir après étude. À ce stade de la fouille, aucun vestige extraordinaire n'a été mis au jour. Seule la disposition de ces tâches régulières dans le sol a retenu l'attention des spécialistes. La terre n'a pas tardé à livrer ses secrets. Ici, nous avons une série de trous de poteaux. On en a 6 exactement. Ce sont des vestiges qui sont assez caractéristiques des périodes gauloises où ils construisaient sur poteaux leurs habitations. Donc là, si on prend l'exemple de celui-ci, on le voit en plan, le creusement en fait, à une forme circulaire qui s'est comblé avec un sédiment plus foncé. Donc on arrive bien à le voir en plan. Ensuite, nous, on les fouille par moitié. Et donc là, vous voyez, vous avez le creusement, vraiment le fond du trou de poteaux. Et la marque plus sombre qu'on a au centre, ici, correspond à ce qu'on appelle le négatif ou le fantôme de poteaux. Ça correspond en fait à la décomposition de la pièce de bois. Tout a disparu, tout s'est décomposé avec le temps et c'est vraiment des traces assez fugaces qui nous restent, les colorations de la terre qui sont différentes et qui nous indiquent l'endroit des constructions. Inutile d'imaginer des vestiges plus spectaculaires. Depuis 22 siècles, tout s'est volatilisé. La raison en est connue. Pour construire, les deux matériaux de prédilection des Gaulois étaient le bois et la terre. Cependant, l'alignement parfait des négatifs laissés dans le sol permet à l'équipe d'archéologues d'échafauder une première hypothèse. À cet endroit s'élevait un bâtiment de forme quadrangulaire dont la hauteur reste à déterminer. Pour avoir des indications plus précises, les scientifiques disposent fort heureusement d'une autre méthode. L'archéologie expérimentale. Au 2e siècle avant notre ère, s'étendait dans l'actuel Limousin le territoire des Lémoviques. Aujourd'hui s'élève à cet endroit un village gaulois entièrement reconstitué. Sa construction a été supervisée par des spécialistes en archéologie expérimentale du CNRS et de l'INRA. Au fil de son édification, différents types de matériaux ont été testés. Tout comme les outils employés à l'époque, les techniques de construction et les gestes anciens. Petit à petit, le savoir-faire des constructeurs gaulois apparaît sous nos yeux. Patrick Maguerre a fait de ce village son champ d'expérimentation. Tout au long de l'âge du fer, on va avoir des évolutions techniques au niveau des assemblages. Le tenon et mortaise est connu depuis le Néolithique, mais on va avoir d'autres types d'assemblage. L'assemblage à mi-bois. On va utiliser ce qu'on appelle le brêlage. C'est de la cordelette qui va permettre d'assembler les pièces de bois entre elles, les petites pièces de bois entre elles. Et puis pour le reste, on va plutôt favoriser l'assemblage bois-bois parce que finalement, il résiste mieux au temps et il a des qualités que le fer n'a pas dans la construction. Chez les Lémoviques, comme partout en Gaule, la construction d'une habitation est le fruit d'un savoir millénaire que les hommes se transmettent de génération en génération. Ainsi, les archéologues supposent que dans certaines régions, on utilisait des tuiles en bois, communément appelées bardeaux, mais l'emploi du chaume pour la couverture était sans doute le plus répandu. On pense qu'en l'absence de pression forte au niveau du sol, les bâtiments gaulois peuvent s'étendre. Donc on est plutôt sur des bâtiments de plein pied que sur des bâtiments en hauteur. Il n'y a pas de raison de monter un bâtiment. Ça pose des problèmes de statique dès qu'on va monter des étages. Donc il vaut mieux rester au sol. Et puis on n'a pas cette pression qu'on peut avoir sur la surface comme dans les villes romaines, par exemple dans les agglomérations, où là par contre, comme on a beaucoup de population sur un espace assez réduit, on va monter naturellement les bâtiments et on va faire plusieurs étages pour les bâtiments. En matière d'habitat, les dernières études scientifiques permettent d'affirmer que les techniques gauloises étaient très évoluées. Elles ont perduré dans nos campagnes jusqu'à très récemment. À cette époque, ce que l'on entend régulièrement dans les forêts, c'est le choc sourd des haches sur le tronc des arbres. Pour tous les peuples qui composent la Gaule, le bois est une ressource essentielle. Les besoins des villages sont immenses. Les massifs forestiers sont fortement attaqués. Les fûts les plus élancés et de bon diamètre sont recherchés. Ils forment le sature principal des constructions. Alors ici, on est devant un rempart caractéristique de la période gauloise avec ces assises qu'on voit très bien, ces assises en bois. Il faut savoir que la période gauloise est vraiment une civilisation du bois. On utilise le bois dans plein de choses, dans les bâtiments, pour construire les bâtiments. On va l'utiliser pour se chauffer, pour l'artisanat, pour faire aussi de la vaisselle en bois. Ça va avoir une conséquence sur l'environnement immédiat des sites puisqu'on va avoir une utilisation des arbres qui se trouvent vraiment à proximité, que ce soit à côté des fermes ou des agglomérations. Et progressivement, le paysage va s'ouvrir autour de ces sites d'habitat. Afin de connaître l'ampleur de cette ouverture du couvert forestier, l'archéologie fait appel à de nouvelles disciplines pour compléter ses connaissances. Isabelle Jouffroy est palinologue. Elle recense et analyse les pollens piégés au fil des siècles dans les couches géologiques. Sur le terrain, tout commence par un carottage dans un milieu très spécifique, celui d'une tourbière. Alors les tourbières, comme les fonds de lacs, sont ce qu'on appelle des archives naturelles. C'est-à-dire qu'au cours du temps, au cours de leur formation, elles vont capter des bio-indicateurs et notamment des grains de pollen qui vont être émis par la végétation environnante qui, dans ce type de milieu spécifique, en aérobie, vont pouvoir se conserver des milliers, voire des dizaines de milliers d'années. Fais attention, on doit... Et voilà, belle carotte de tourbière. Isabelle Jouffroy multiplie ce genre de prélèvement à l'échelle du territoire. Son but, dresser une cartographie précise de l'environnement végétal à travers les siècles. En fait, il faut imaginer que chaque couche ici de tourbes accumulées est un peu un livre d'histoire de la végétation dans le temps où en fait, chaque échantillon ici que je vais prélever est une page de cette histoire et c'est le métier du palinologue en fait de savoir décrypter à l'aide des grains de pollen prélevés et conservés dans ces sédiments de reconstituer l'histoire de la végétation. Aujourd'hui, la palinologue analyse un échantillon de tourbes qui correspond à une période pendant laquelle le paysage gaulois devient essentiellement agricole. Dans cette lame ici qui est datée du 2e siècle avant notre ère, on a des grains de pollen qui évoquent la forêt environnante qui est toujours là, comme ici, ce pollen de chêne ou ce que l'on va avoir aussi très caractéristique que le grain de pollen de hêtre, tourront. Très vite, dans l'échantillon, les indices d'une activité humaine se multiplient. Alors ici, c'en est peut-être une aussi. Donc voilà, ce grain de pollen ici de céréales. Alors voilà, ici, j'ai un autre indicateur de la présence de bétail cette fois. Vous voyez, ici, c'est une spore de champignons qui va pousser sur les déjections d'hervivors et leur augmentation est un très bon indicateur de la présence de bétail à proximité de la zone. Les analyses palynologiques indiquent clairement que cette image du Gaulois qui vit dans une forêt originelle très complètement fermée est aujourd'hui complètement dépassée et à oublier. Le travail des palynologues confirme les observations effectuées par l'archéologie aérienne. Plusieurs siècles avant notre ère, les hommes ont gagné de vastes espaces sur le milieu naturel pour se transformer progressivement en cultivateurs et en éleveurs. dès lors, une nouvelle question se pose. Quelles espèces végétales cultivaient les Gaulois ? Pour le savoir, les scientifiques se transforment en Sherlock Holmes. Ils traquent la moindre graine fossile sur les chantiers de fouilles. Ici, c'est Emmanuel Bonner qui mène l'enquête. Emmanuel est carpologue, une spécialité qui recense et analyse les graines piégées dans les couches géologiques. Mais à la différence des pollens, les graines sont biodégradables. Alors par quel prodige notre spécialiste en retrouve-t-elle vingt siècles plus tard ? Imaginons que la fureur du dieu Taranis se soit abattue sur le village d'Elemovic, qu'un grenier ait pris feu et qu'une partie de la récolte ait été carbonisée. Le grain est bon pour la décharge. Pour les rebuts domestiques, les Gaulois ont les mêmes pratiques que nous. ils s'en débarrassent. À un détail près, chez eux, aucun ramassage n'est prévu. La poubelle du village se trouve dans les fossés situés de l'autre côté du mur d'enceinte. Une habitude qui fait aujourd'hui le bonheur des paléo-environnementalistes. Ça, c'est le quotidien des carpologues, les mélanges carbonisés. C'est ce qu'on retrouve sur les sites archéologiques. C'est véritablement les poubelles que nous fouillons et que nous sommes en train de regarder. Ces poubelles âgées de plus de 2000 ans nous racontent une histoire d'une incroyable précision. Ici, j'ai un beau grain de blé nu, du froment. Et puis, j'ai d'autres grains de céréales, finalement. Ah, vous voyez, là, j'en ai une autre espèce. J'ai de l'orge vêtue. Un beau grain aussi, bien préservé. est-ce qu'on va aussi avoir ? Ah, on a des légumineuses. Là, ici, j'ai du pois. On a de la lentille, par exemple. L'étude de ces petites graines sur de nombreux sites permet aux scientifiques de confirmer une évolution dans les pratiques agricoles gauloises. On pourrait dire qu'au 5e siècle, on a beaucoup de millets, de légumineuses, de l'orge qui peuvent être cultivées. Et puis, à partir du 4e et du 3e, on commence vraiment à avoir une évolution. On a des fermes gauloises qui sont de plus en plus visibles. Et du coup, l'agriculture s'en retrouve impactée. On va se spécialiser, c'est-à-dire que de plus en plus, on passe d'une agriculture où il y a plusieurs espèces à des champs monospécifiques. On n'a plus qu'une seule espèce. Notre connaissance sur l'évolution des paysages de la Gaule progresse. Juste avant notre ère, ils sont assez similaires à ceux d'aujourd'hui. Les campagnes gauloises offrent une mosaïque de vastes champs et de pâtures, régulièrement ponctuées d'exploitations agricoles de différentes tailles. Direction le territoire des Arvernes, au centre du massif central. Nous survolons le plateau de Coran, un site archéologique d'exception situé en plein cœur de la chaîne des volcans des Puys. Ici, le taux d'acidité réduit des terres volcaniques garantit une conservation exceptionnelle à certains déchets. L'équipe de l'archéologue Mathieu Pou fouille également dans les poubelles de l'histoire. Cette poubelle a déjà livré un grand nombre d'ossements animaux et l'analyse, l'étude de ces ossements animaux qui va être réalisée par un spécialiste, un archéosologue, est tout à fait intéressante puisqu'on a affaire à des animaux qui sont tout à fait différents, des parties animales différentes. Il s'agit bien de déchets de boucherie. On a parfois des traces de couteaux qui montrent que les os ont été sectionnés avec un grand couteau en fer. et puis on a toutes sortes d'espèces, du bœuf ici, une canine de porc probablement, une petite corne de chèvre. Donc on a affaire à quelque chose de tout à fait classique, ce qu'on appelle la triade domestique. Les principaux animaux consommés c'est le bœuf, la vache, le porc. Sous la truelle des archéologues se dessinent des habitudes alimentaires. Un autre mythe vole en éclats. Les poubelles gauloises quand on les analyse battent complètement en brèche cette image du gaulois mangeur de sangliers qui vit dans la forêt, qui vit des ressources de la forêt, puisque du sanglier dans une fosse comme celle-ci on n'en trouve pas. C'est tout à fait exceptionnel. Aucun animal sauvage dans l'alimentation quotidienne des gaulois. Asséné à maintes générations des colliers, l'image de chasseurs rustres se repaissant de sangliers fait place à une réalité bien différente. Celle d'éleveurs cultivateurs comparables à ceux qui peuplaient nos campagnes il y a moins d'un siècle. A leur menu, des viandes domestiques, des légumineuses, des céréales, des pois, des ingrédients souvent similaires aux nôtres qui posent une nouvelle interrogation. Les gaulois possédaient-ils comme nous une science pour la cuisine ? C'est sur cette problématique que la reconstitutrice culinaire Anne Flouest travaille. Pour faire un menu gaulois, il faut déjà des ingrédients, il faut faire son marché. Alors, de fruits, des pommes, des poires, des prunes, des légumes feuilles comme les choux, des légumes racines comme les raves. Il faut des céréales, base de l'alimentation gauloise, des céréales, blé, orge, miller éventuellement, des légumineuses, très importants à l'époque gauloise, les pois cassés et les lentilles. Ça, je pense que c'est la base de l'alimentation gauloise. Côté poissons, on va trouver tous les poissons de rivière ou de mer, si c'est celui-là où on habite, dont les saumons, et puis toutes les viandes de la ferme, les moutons, les cochons, le bœuf, le veau éventuellement, peu de chasse. Et puis les produits laitiers, le lait de vache, le lait de chèvre, le lait de brebis. Avec tout ça, je vais pouvoir faire de la cuisine gauloise. Des ingrédients similaires aux nôtres impliquent-ils une cuisine gauloise identique à la nôtre ? On n'a pas retrouvé de recettes gauloises. Les menus que l'on peut reconstituer sont des recettes vraisemblables qu'une gauloise aurait pu faire. Une gauloise, quand elle prépare des lentilles, on peut les cuire à l'eau ou au lait. On ne les a jamais fait en brochette, même à l'époque gauloise. Donc, on n'est pas loin de la vérité. Les Gaulois n'ont laissé aucune trace écrite, nous décrivant la préparation de leurs plats. Le mystère aurait pu demeurer entier si Anne Floueste n'avait pas eu l'idée de faire parler les récipients de cuisson grâce aux techniques d'analyse les plus récentes. Il y a des données aujourd'hui très précises apportées par la chimie organique et de tous les ingrédients qui se piègent, tous les éléments qui se piègent dans les céramiques. Les céramiques gauloises sont poreuses. Donc, on peut analyser aussi bien les sucres ou au contraire les matières grasses. déterminer si la cuisine a été faite avec de la graisse de mouton ou au contraire avec de la graisse du saindou de porc. Ça, c'est attesté aujourd'hui grâce à ces techniques-là qui sont très pointues. Pour les chercheurs, les grands banquets sont avérés. Ce soir, les viandes tournent à la broche, les soupes réduisent dans les marmites. Les Gaulois vont faire bonbance. Alors, dans le chaudron, qu'est-ce que la Gauloise a mis ? La Gauloise... Alors, je fouille une carcasse de poulet. J'aperçois un légume racine, une carotte blanche. Il y a plein de feuilles. Donc, je suppose que ce sont les choux verts et les choux raves que l'on a vus tout à l'heure. Et puis, tout ça, dans un bon bouillon. Je dirais que notre cuisine s'enracine dans cette cuisine gauloise. C'est une soupe aux choux, c'est un pot au feu, en fait, qui est en train de mijoter dans le chaudron. Si aucun livre de recettes n'existe, les textes antiques, en revanche, nous éclairent sur le déroulement des banquets qui accompagnent tous les moments de la vie gauloise. Posédonios d'Apamé, auteur grec du 1er siècle avant notre ère, nous en a légué un précieux témoignage. Lors des banquets, les convives s'installent sur des litières de paille ou de branchage déposés sur le sol. On mange assis, les agapes peuvent donc s'éterniser. Pour manger, les Gaulois forment un cercle symbolisant la solidarité du groupe. Les servants d'armes s'inscrivent dans un second cercle derrière celui des maîtres, mais ils sont également assis, privilège qui marque la haute considération qu'on leur accorde. Les esclaves font circuler la boisson et les mets, on boit à même la coupe. L'analyse des textes antiques des chroniqueurs grecs et romains est une source majeure pour l'étude de la civilisation gauloise. Pour les archéologues, il existe une source incontournable, les fameux commentaires de la guerre des Gaules que Jules César rédige pendant ses campagnes entre 58 et 52 avant notre ère. Dans ses comptes rendus, César évoque plusieurs opidas, des places fortes qu'il a investies ou devant lesquelles il a fait le siège. Un nom revient plusieurs fois, celui de l'opidum de Bibract. Au milieu du 19e siècle, un passionné d'archéologie a longtemps cherché ce lieu mythique pour finalement le retrouver enseveli depuis deux millénaires sous cette forêt mystérieuse du Haut Morvan. Nous sommes au sommet du Mont Beuvray, là où Jacques-Gabriel Bulliot a découvert les premiers vestiges de l'opidum de Bibract en 1867. Aujourd'hui, son successeur Vincent Guichard a repris le flambeau. Jacques-Gabriel Bulliot a commencé ici. Ici, c'est la porte du rebout. C'est une des principales ouvertures dans les remparts de Bibract. Donc, il est rentré par la porte dans l'opidum. Il faut bien se rendre compte, c'est que les remparts étaient très visibles. Alors, bien évidemment, pas sous la forme actuelle qui est issue d'une reconstruction récente. mais au milieu du XIXe siècle, on voyait les remparts sous forme d'un talus, l'éboulement du rempart. Et on voyait très, très bien que le mur se retournait ici. Donc là, très vite, Bulliot a trouvé la base du parement. C'est-à-dire qu'on avait à peu près un mètre de pierre du parement qui était conservé et il s'est rendu compte qu'il y avait des manques. Alors, les manques correspondaient à des poutres qui avaient pourri qui sont, vous voyez, incrustées dans le parement et qui se raccordaient à d'autres poutres qui étaient parallèles au parement. donc une grille, en fait une armature, un peu comme du béton armé mais là, on a affaire à de la terre qui est armée, non pas avec de la ferraille mais avec des poutres de bois. Ce qui est extraordinaire, c'est que cette technique de construction est tellement bizarre que César prend le temps de façon détaillée d'expliquer ces remparts gaulois, ces murus gallicus, comme il dit, avec cette armature de bois. Tous les murs gaulois sont faits en général de la manière suivante. On pose sur le sol, sans interruption sur toute la longueur du mur, des poutres perpendiculaires à sa direction et séparées par des intervalles égaux de deux pieds. On les relie les unes aux autres dans l'ouvrage et on les recouvre d'une grande quantité de terre. Le parement est constitué de grosses pierres disposées dans les intervalles. Dans ses écrits, César se dit très impressionné par ce type de défense. Le rempart en pierre protège des ravages par le feu et l'armature en bois solidement attachée des coups de boutoir du bélier. Les Gaulois se révèlent aux yeux du conquérant d'un génieux bâtisseur. Au-delà du Murus Gallicus, Jacques-Gabriel Bulliau va faire une des découvertes archéologiques majeures du XIXe siècle en mettant progressivement à jour une cité gauloise. Cette véritable ville à l'urbanisation dense s'étend sur des dizaines d'hectares. L'équipe de l'archéologue Pierre Nouvel que l'on retrouve travaille sur le site dit du parc aux chevaux. Certains indices laissent entrevoir que les Gaulois étaient capables de prouesses architecturales monumentales, probablement équivalentes à celles de leurs voisins gréco-romains. Alors on a coutume d'imaginer que les Gaulois n'avaient pas la possibilité de construire des monuments énormes, une grande architecture telle qu'on en connaît dans le monde miéterranéen. En réalité, on a ici la preuve qu'on a une construction réfléchie, en amont, planifiée par des populations. Alors évidemment, c'est moins monumental qu'à Rome parce qu'ici, c'est pas construit en maçonnerie, c'est construit à partir de poteaux en bois. Alors on distingue ici cet alignement de trous qui sont en fait les négatifs de poteaux disparus depuis longtemps d'un immense bâtiment gaulois qui faisait près de 50 mètres de côté avec des alignements de poteaux, plus de 100 poteaux en chaîne qui forment un espèce d'immense préau avec une cour centrale. Alors ça nous confirme qu'ici, il y a une pensée collective. On a rassemblé des matériaux, on a planifié une grande construction sur plusieurs années pour une oeuvre publique. La fonction de ce type de bâtiment reste pour l'instant une énigme sur laquelle les recherches de pierres nouvelles se concentrent. Dans sa quête, l'archéologue dispose des découvertes les plus récentes effectuées sur une majorité d'Opida. Il y a de très nombreuses villes qui ont été fondées depuis le 3e siècle avant Jésus-Christ dans les Gaules, une tous les 30, 40 kilomètres au minimum. Et parmi ces villes, il y en a qui sont fortifiées, très étendues et celle qu'on connaît aujourd'hui le mieux, c'est Bibrat. Bibrat, 200 hectares, entourée par un rempart de plusieurs kilomètres de long, c'est la ville gauloise type. Elle est caractéristique parce qu'il y a des monuments publics, des espaces publics à caractère politique, économique, commercial. C'est la capitale des Edouins. Il y a aussi tout un tas de constructions d'habitats liées à l'artisanat et c'est aussi un lieu d'échange. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce genre de ville, la plupart donneront naissance aux villes de l'époque romaine voire même aux villes de l'époque médiévale. Donc c'est vraiment à l'époque gauloise que se met en place le réseau urbain que l'on a aujourd'hui encore devant nous. Au tournant du 2e siècle avant notre ère, le nombre de pidas est impressionnant. Plus d'une centaine de places fortes maillent le territoire de la Gaule. Les observations patiemment collectées et consignées dans ces carnets par Jacques-Gabriel Buliot, le découvreur de Bibracte, vont permettre à son successeur Joseph Deschelettes de faire une découverte encore plus surprenante sur la répartition géographique des opidas. Joseph Deschelettes est un industriel du textile qui habite à Rouen et va reprendre la main en commençant les fouilles lui-même en 1898. C'est également un homme d'affaires qui parcourt l'Europe pour vendre des tissus fabriqués par son usine et au printemps de 1899, il tombe en arrêt devant une vitrine du musée national de Prague où il va retrouver, venant d'un site de Bohème qui s'appelle Stradonitz, des objets mais qui sont absolument similaires à ceux de Bibracte. Donc on va retrouver par exemple des fibules, donc des agrafes de vêtements, des bracelets en verre très typiques de la fin de l'âge du fer. Donc là c'est le déclic. Il comprend que Bibracte c'est une pièce d'un puzzle qui a une ampleur européenne. Il va très très vite faire part de cette découverte avec plusieurs publications dans les semaines qui vont suivre son passage à Prague. À l'aube de la Première Guerre mondiale, Joseph Deschelettes écrit le premier manuel d'archéologie d'ampleur européenne. Il restera le livre de chevet des archéologues jusqu'au milieu des années 70. Voilà une image qui est finalement une synthèse de ce qu'a été la démarche de Deschelettes qui est une démarche comparatiste qui s'appuie beaucoup plus sur les objets que sur l'architecture parce que c'était plus facile à étudier et qui monte sur les exemples de Bibracte donc en Bourgogne, de Stradonis qui est en Bohème, de Manching qui est en Bavière et de Vélem Saint-Vid qui est en Hongrie avec quelques exemples. L'identité de cette culture matérielle qui démontre très clairement que les gens qui habitaient ces opidas avaient la même culture partagée. La découverte est majeure. Le concept d'opidum né en Gaule a essaimé en très peu de temps dans une grande partie de l'Europe celtique. Une civilisation des opidas est née. Une civilisation qui rayonne jusqu'aux confins de la mer Noire. Malheureusement, la Grande Guerre interrompt brutalement les recherches de Joseph Deschelettes. Engagé parmi les premiers en 1914, l'archéologue est tué deux mois après le début des hostilités. Bibracte retombe dans l'oubli pendant des décennies. Les fouilles ne reprendront qu'au début des années 80. À Bibracte, sur le site du parc aux chevaux, l'équipe de Pierre Nouvelle poursuit son travail de fouille. Comme sur tous les opidas, les débris d'enforts sont les objets les plus couramment mis au jour. Alors, ce qu'on a devant nous, c'est un amoncellement d'enforts. Elles étaient consommées et une fois ces enforts consommées, on ne savait pas quoi en faire. On les rejetait dans des espaces où on avait besoin de rehausser le sol ou de combler un trou. Et là, c'est le cas. On a trouvé dans toute cette zone, il en reste une toute petite partie, on a trouvé une série d'enforts qui se sont accumulés et qui forment une épaisseur d'environ 40 cm. Ces enforts, mais la plupart du temps, on les trouve fragmentées et ça fait des volumes énormes, on peut parler de tonnes, environ 12 tonnes sorties sur notre chantier en quelques semaines, en 6 semaines de fouilles. Et donc, on imagine la quantité de vin qui a pu être consommée. Très tôt, les archéologues ont acquis la conviction qu'aucune de ces enforts n'avait été fabriquée en Gaule car les Gaulois ne cultivaient pas la vigne. Mais alors, quelle était l'origine du vin ? Les scientifiques ont trouvé une partie de la réponse sur le pidum de Châteaumeyan où des dizaines d'enforts ont été retrouvées miraculeusement intacts. Ce trésor permet aujourd'hui à la spécialiste Fabienne Holmer de nous révéler qu'un important commerce existait entre la Gaule et la péninsule italienne. De temps en temps, on a la chance d'avoir des données épigraphiques sur les enforts et notamment des estampilles. Cette estampille qui a été découverte à Châteaumeyan est tout à fait exceptionnelle à plusieurs points de vue. Tout d'abord, elle nous raconte le nom du propriétaire de l'atelier. Lucius Cornelius Lentulus, fils de Publius. C'est un personnage célèbre. il a été élu consul en 49 avant Jésus-Christ et pour la petite histoire c'était un ennemi de César. Donc, ce monsieur possédait des terres dans la région de Minturne et les sources historiques nous disent que généralement c'était du très bon vin qui était produit dans cette région. Les amphores retrouvées intactes et estampillées sont rarissimes. Elles se présentent le plus souvent sous forme de débris. Pour en retrouver l'origine, les archéologues comme Mathieu Pou ont recours à une autre méthode basée sur la minéralogie. Les grands crus de l'Italie romaine sont localisés entre Rome et Naples dans l'Asium et la Compagnie et on trouve parfois certains tessons d'amphores qui comportent des petites paillettes d'obsidienne du Vésuve qui proviennent de cette région-là donc du vin de qualité supérieure. En tout cas, du vin d'assez bonne qualité mais la majorité des tessons qui m'environnent ont une patte rouge ponctuée de points blancs qui est tout à fait caractéristique de la région de Pise de Florence et là, on a affaire à des vignobles qui sont beaucoup moins réputés. C'est plutôt un vignoble d'exportation de masse qui a été créé justement en grande partie pour répondre à ces demandes gauloises. On est au plus près des marchés d'exportation puisqu'on est pratiquement au nord de l'Italie et c'est ce vin qu'on retrouve en quantité écrasante sur les sites de Gaulle intérieure. Des bateaux partant d'Italie et pouvant transporter jusqu'à 10 000 amphores parcouraient la Méditerranée. Leurs cargaisons étaient déchargées dans le port de Massilia, l'actuelle Marseille, à l'époque sous domination romaine. Ensuite, les amphores empruntaient principalement deux voies. L'une contournait le massif central par l'ouest pour desservir les Aquitains, l'autre remontait la vallée du Rhône pour approvisionner les opidas du centre et du nord de la Gaule. Face à de telles quantités d'amphores retrouvées en permanence sur les sites, les chercheurs se sont demandés si les Gaulois étaient véritablement portés sur la boisson. Ce que suggèrent certains témoignages antiques. Si on suit les textes, les auteurs anciens, grecs ou romains, pensent que les Gaulois boivent beaucoup. Même Posidonios nous raconte que c'est lié au tempérament des populations nordiques qui ont besoin de plus d'alcool pour survivre aux températures plus basses. Certainement que les auteurs antiques ont l'impression que les Gaulois boivent beaucoup parce qu'ils vendent beaucoup de vin aux Gaulois. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que les Gaulois ne produisent pas de vin eux-mêmes. Ils produisent de la cervoise, ils produisent une sorte d'hydromel. Certainement aussi parce que les Gaulois sont extrêmement nombreux. On ne sait pas exactement combien ils sont, évidemment, plusieurs millions. donc ces populations-là sont des marchés extrêmement intéressants pour les marchands de vin. Donc il y a des gros volumes qui arrivent. Finalement, si on rapporte ça au nombre d'habitants et puis à la durée durant laquelle toutes ces amphores vont arriver en Gaule 150 ans, certainement qu'ils ne devaient pas voir tous les jours. Pour les spécialistes, les Gaulois boivent principalement lors d'événements qui rythment les moments importants de la tribu. honorer ses hôtes, sceller des alliances, tenir des conseils de guerre. Nous sommes en 52 avant notre ère. Ce soir, un banquet est organisé en l'honneur des chefs des tribus voisines. C'est un moment capital. On doit débattre des suites à donner à la guerre qui s'évite en Gaule. Depuis six ans que les Lemovics se battent aux côtés des Romains, ils n'en ont tiré aucun bénéfice. S'ils font défection, les santons et les pictons, eux aussi fidèles alliés de Rome, sont prêts à les rejoindre. Ce soir, l'alliance contre César est en train de basculer. Notre enquête prend un nouveau départ. Pour les scientifiques, cette période de la guerre des Gaules est la plus documentée. Sites historiques, vestiges, beaucoup d'indices ont été retrouvés. Le témoignage de César est lui aussi capital. Mais quel crédit accordé au récit d'un auteur, lui-même conquérant et principal acteur du drame ? Les chercheurs ont appris au fil du temps à décoder la part de subjectivité qui émaille ses propos, notamment lorsqu'ils déclarent dès la première ligne. L'ensemble de la Gaule est divisé en trois parties. L'une est habitée par les Belges, l'autre par les Aquitains, la troisième par le peuple qui dans sa langue se nomme celte et dans la nôtre gaulois. César ouvre son fameux opus des commentaires sur la guerre des Gaules par la définition d'une entité géographique, la Gaule, qui n'a jamais existé jusqu'à présent. César est le premier à définir une entité qui est divisée en trois parties, l'Aquitaine, la Celtique, la Belgique. Et donc César définit cette entité pour une raison très simple, des raisons de propagande ou plutôt de communication militaire et politique. C'est-à-dire qu'il a tenté de conquérir ce territoire au-delà, notamment en direction de la Bretagne, de l'île de Bretagne, l'actuelle Grande-Bretagne. Il a échoué par deux fois. Il a tenté également de franchir le Rhin. Il a échoué. Donc il décide de restreindre ses objectifs militaires et il communique sur ces objectifs militaires-là pour faire croire qu'il a conquis l'intégralité de ce territoire gaulois qui n'a jamais existé en tant que tel. Si la Gaule est composée d'une mosaïque de peuples, les échanges commerciaux devaient constituer le socle d'une entité géographique prospère. C'est au nord-est de la Gaule chez les médiomatriques que les chercheurs ont trouvé la preuve irréfutable d'un négoce entre les différentes tribus. À une trentaine de kilomètres de Nancy, le long de la vallée de la Seille, se trouve le site de Marsal, l'un des plus extraordinaires de l'âge du fer européen. Ici, le peuple des médiomatriques exploitait une formidable richesse, objet d'un intense commerce, produit indispensable à la survie des hommes depuis l'Antiquité, le sel. On est sur une fouille de site de production du sel de l'époque gauloise, aux alentours du 1er siècle avant Jésus-Christ. La particularité de cette fouille, c'est qu'on est dans un endroit à fleur de la saumure, de l'eau chargée en sel qu'on voit ici dans notre fouille. C'est cette eau un peu grisâtre. Les Gaulois, ils exploitaient cette eau dans des puits qui étaient ensuite mises à chauffer et en chauffant l'eau, on récupère du sel qui ensuite est mis à conditionner dans des petits pots, dans des moules à sel. Une fois encore, l'archéologie expérimentale permet de reconstituer avec précision le four à sel tel que l'employaient les médiomatriques. Dans deux grandes marmites, on fait chauffer à saturation la saumure qui se couvre d'un voile de sel pur. Ensuite, sur une grille d'argile, on dispose des godets de terre cuite calibrés dans lesquels la pâte de sel est portée à ébullition. Après cuisson, il ne reste plus qu'à briser les moules pour récupérer les précieux pains de sel de même taille, donc de même valeur, que l'on pourra exporter. Le site de Marsal est un lieu exceptionnel pour les chercheurs. On continue d'y retrouver des volumes impressionnants de débris de moules. Voilà, par exemple, quelques fragments. C'est des quantités absolument astronomiques. On a calculé que dans la vallée de la Seille, il y a environ 4 millions de mètres cubes de ces débris de terre cuite. Dans toute la vallée, c'est presque deux fois la pyramide de Kéops en volume, accumulée sur une période de quelques siècles. Donc ce qui est très intéressant, c'est que c'est une activité véritablement industrielle. On n'est plus dans de l'artisanat. Cultivateur prospère, constructeur de talent, les Gaulois se révèlent aussi très ingénieux pour tirer parti de cette ressource vitale. Le sel est distribué à une grande échelle dans toute la Gaule. Le sel, aujourd'hui, ça n'a plus beaucoup de valeur, mais c'est quelque chose d'absolument essentiel pour la conservation des aliments, l'alimentation du bétail et un peu l'alimentation humaine. Or ici, on est à 400 km des côtes, à 400 km de toute source d'approvisionnement en sel. Celui qui contrôle ça, c'est comme aujourd'hui le pétrole. C'est une matière première essentielle à la vie de tout le monde. Et donc, il l'échange ou il le vend à la valeur qu'il veut. La présence d'une ressource comme celle-là, ça amène l'apparition d'aristocraties qui ont des niveaux de richesse et des niveaux de pouvoir économique aussi, qui sont supérieurs à ceux de leurs voisins. Les chercheurs ont acquis une certitude. Le conditionnement du sel sous forme de pain offrait de telles facilités qu'il a permis pendant des siècles aux Gaulois de faire de cette ressource un étalon de référence pour les échanges. Puis, aux alentours du IIIe siècle avant notre ère, le monnayage a détrôné le sel. Les pièces de monnaie retrouvées en grand nombre sur les fouilles l'attestent. pour comprendre l'origine de l'introduction de la monnaie en Gaule, le spécialiste Enko Hiryar dispose de l'importante collection d'objets gaulois du musée de Saint-Germain-en-Laye. Les premières monnaies gauloises vont imiter des monnaies grecques, notamment des monnaies d'Alexandre le Grand et de son père Philippe de Macédoine. Ces monnaies d'or, on le voit bien, elles vont respecter l'iconographie, les motifs qu'il y a sur l'original grec, mais petit à petit, au gré des émissions, au gré des frappes, l'image va progressivement se dégénérer. Donc on le voit bien notamment au niveau de la légende. Ici, on voit bien la légende de Philippou en caractère grec et progressivement, dans les imitations gauloises, la légende va se simplifier, se schématiser en une succession de traits, de globules, ce qui montre bien que la légende n'est pas comprise par les populations qui frappent ces monnaies-là. L'étude de ces monnaies permet aux scientifiques de retracer l'évolution de la société gauloise jusqu'à la guerre des Gaules. La fin du IIe siècle va marquer un tournant économique, on assiste là aussi à un boom économique majeur, avec une évolution aussi dans les modes d'habitat, les habitats groupés d'un genre nouveau, les opidas apparaissent qui vont drainer les pouvoirs, les richesses, la monnaie devenant un vecteur identitaire. Chaque cité, chaque pouvoir émetteur va adopter un monnayage propre, comme par exemple un armorique où on observe des types très particuliers avec un cheval à tête humaine, un cheval androcéphale. Au milieu du Ier siècle avant notre ère, avec la guerre des Gaules, la conquête de César, là aussi, on assiste à un accroissement considérable de la masse monétaire, des monnaies sont frappées de plus belles, avec notamment des chefs célèbres qui vont émettre des monnaies à leur nom et notamment le chef le plus célèbre d'entre tous, Vercingétorix. Avec l'émergence de Vercingétorix comme chef respecté par une majorité de tribus, le soulèvement de toute la Gaule contre les Romains n'a jamais été aussi proche. Chaque village a désormais l'obligation de produire son quota de deniers. Les ateliers forgent des armes en nombre, les charpentiers et les menuisiers sont mobilisés pour la fabrication des boucliers. Leur confection est d'une grande ingéniosité. Un entrelac de fines lamelles de bois de peupliers est assemblé avec de la colle à base de poissons. L'ensemble doit être léger de façon à assurer une grande mobilité aux combattants et en même temps offrir une véritable résistance afin d'encaisser les chocs les plus terribles. De nos jours, on l'a vu, il est normalement impossible de retrouver des traces de ces réalisations. Avec le temps, le bois s'est dégradé au point de se volatiliser. Il existe cependant de rares exceptions comme en Suisse, près de Neuchâtel, un site unique en Europe. Ici, des milieux humides ont permis de découvrir une grande quantité d'objets exceptionnellement conservés. Avec Marc-Antoine Kayser, nous partons à la découverte de ces vestiges qui prouvent l'incroyable technicité des Gaulois dans le travail du bois. Ce pont, c'est la reconstitution expérimentale d'un pont celtique, d'un pont gaulois qui a été découvert au-dessus d'une rivière qui ne se trouve pas loin d'ici. En fait, ce qu'on voit, c'est tout un système de poutraison avec un tablier mobile qui est posé par-dessus. Il faut se l'imaginer beaucoup plus long. C'est-à-dire que là, on a un petit bout d'un pont qui à l'origine faisait pratiquement 100 mètres de long et qui enjambait une rivière au bout du lac de Neuchâtel. C'est une découverte qui remonte au milieu du 19e siècle. On est en 1857, un matin de novembre, et on a un pêcheur qui fait, on va dire, des prospections archéologiques et qui voit sous l'eau des restes de pieux en bois qui sont, on va dire, les fondations d'un pont celtique. Et parmi ces pieux, il met au jour des épées, des pointes de lance, des objets de parure. Cette découverte miraculeuse est déterminante pour les scientifiques. Elle va devenir la référence absolue de l'archéologie celtique européenne. Ces vestiges celtiques qui vont ensuite être confrontés à toutes sortes de trouvailles énigmatiques qu'on fait ailleurs en France. Alors, on peut penser notamment au site d'Alésia qui est fouillé à l'initiative de l'empereur Napoléon III, qui envoie des archéologues sur le terrain, qui découvre des quantités de choses assez mal conservées et pour lesquelles les archéologues sont un peu perplexes. C'est-à-dire qu'à Alésia, typiquement, c'est un lieu de bataille entre des Romains et des Gaulois. Donc, les trouvailles sont mélangées. Donc, il est difficile de savoir qu'est-ce qui est Romain et qu'est-ce qui est Gaulois. En fait, c'est la comparaison avec ce qu'on a trouvé à l'Athènes qui permet la discrimination. C'est ça qui permet de dire ça c'est Romain et ça c'est Celtique. Tout ce qui ressemble à l'Athènes, c'est Celtique, c'est Gaulois. Marc-Antoine Kayser nous entraîne dans les réserves du Lathénium. Un lieu où l'atmosphère est artificiellement stabilisée. Ici, dans les dépôts, on a un petit lot d'objets en bois et différentes matières organiques. Alors ici, si je prends par exemple cette louche en bois d'érable, il faut voir que c'est déjà une sorte de miracle de conservation. Cet objet, il a été préservé pendant, on va dire, plus de deux millénaires parce qu'il était dans du sédiment humide et il est resté constamment dans ce sédiment. Au moment où il sort, c'est une autre affaire. Donc là, il y a un gros travail, on va dire, de stabilisation de l'objet. Donc au début du XXe siècle, on découvre cet objet pratiquement dans l'état où il est là. On voit, quand on regarde un petit peu les surfaces, que l'objet, il a quand même, sur les surfaces, il a quand même été un petit peu desséché, etc. Et c'est là que, on va dire, les idées qu'ils ont eues sur le terrain, donc nos prédécesseurs, les fouilleurs du début du XXe siècle, elles sont quand même tout à fait remarquables parce que si on regarde ici, alors je vous montre ici, ça c'est un fragment d'une assiette. Ça c'est le fragment original. Ça c'est du bois qui a un peu plus de 2200 ans. Mais sur le terrain, en fait, ils ont fait des moulages. Les archéologues de l'époque ont eu l'idée novatrice de faire venir un mouleur professionnel sur place au bord du lac, dans la fouille, pour réaliser des copies en plâtre. Donc le mouleur réalise l'empreinte, si on veut, de ce fragment d'assiette. En fait, quand on compare les deux, c'est-à-dire l'original et le moulage, on voit qu'il s'est passé des choses. A l'origine, c'était grand comme ça. Depuis le début du XXe siècle, donc il y a un siècle qui a passé, l'objet petit à petit s'est dégradé, ce qui fait qu'il y a moins de substances aujourd'hui qu'il y en avait il y a un siècle, malgré tous nos efforts pour la conservation préventive de ces matériaux. Lorsque l'eau a préservé le bois des objets, l'air ambiant devient à son tour un agent corrosif. Depuis la fin du XIXe siècle, les plus belles pièces exposées du trésor de l'Athènes sont donc des moulages. Une aubaine pour les scientifiques qui leur permet aujourd'hui de parfaire leurs connaissances sur la technicité et le talent des artisans gaulois. On a ici un jou et une roue. On voit bien le moyeu, les rayons, le cerclage de cette roue. On voit vraiment tous les détails de la confection qui autrement ne seraient pas conservés. De fait, la roue originale est là. C'est ce qu'il en reste après le dessèchement de ce bois, sa déstructuration. En fait, il s'est complètement ratatiné. Donc en fait, les archéologues travaillent sur des moulages comme ça qu'on dit être des moulages à valeur d'originaux et qui nous permettent à nous autres archéologues de vraiment comprendre la forme de ces objets. La perfection de ce jou gaulois, sa qualité d'exécution, son ergonomie, évoquent ceux qu'utilisaient les paysans jusqu'à la première moitié du XXe siècle. Comment cela est-il possible ? Les scientifiques apportent une réponse étonnante. On est au sommet de la technique, on a atteint un sommet de la technique et c'est d'autant plus intéressant que la boissellerie, donc les assiettes comme on l'a vu, et la charonnerie sont des métiers où les artisans gaulois excellaient. On le sait par des témoignages de sources antiques, latines, romaines, mais on le sait aussi par le fait que les termes techniques pour la charonnerie, typiquement le mot char, est un mot d'origine celtique. Donc on voit que le latin a repris des mots celtes, des mots gaulois, parce que c'est eux qui avaient on va dire l'expertise technique, un peu comme aujourd'hui, dans l'informatique on utilise des termes anglais parce que c'est des choses qui ont été inventées dans la Silicon Valley. Donc là on a vraiment les oeuvres des grands experts internationaux qui sont des artisans gaulois. La découverte des objets de l'Athènes est fondamentale. Elle a révolutionné le regard porté sur l'artisanat gaulois. Nous retournons au village des Lémoviques. Ici, les paysans et leurs familles possèdent des objets qui peuvent être fabriqués sur place à moindre coût. Pour la céramique, l'argile est extraite localement puis modelée à la main, souvent très habilement. Dans la sphère domestique, on pratique également le tissage. Activité délicate qui demande beaucoup de temps pour la fabrication des vêtements. Ponctuellement, le paysan peut se faire forgeron pour fabriquer et réparer l'outillage qui lui est nécessaire. Faucilles, couteaux, pointes de lance, crochets, burins sont mis en forme à partir de lingots de fer qu'il s'est procuré auprès d'un marchand. Une enclume, un marteau et une pince lui suffisent. Les Gaulois artisans d'exception étaient-ils également des créateurs ? Les fouilles ont révélé que sur les opidas, il existe des ateliers spécialisés qui produisent des objets à forte valeur ajoutée. Les vases précieux sont luxueusement décorés. Les bijoux attestent d'une époustouflante maîtrise de leur fèvrerie. Ils témoignent du goût subtil des Gaulois, un peuple injustement considéré comme incapable de telles prouesses artistiques. En 1862, Viollet le Duc voyait dans le casque recouvert de feuilles d'or découvert à Enfreville un travail trop délicat pour avoir appartenu à la civilisation gauloise. Il est de nos jours un des objets emblématiques de l'art gaulois. Aujourd'hui, la plupart de ses trésors sont conservés au musée de Saint-Germain-en-Laye. Laurent Olivier, le conservateur en chef, nous révèle l'extrême sophistication de l'art gaulois. C'est une pièce exceptionnelle qui date de la deuxième moitié du cinquième siècle avant Jésus-Christ. En fait, c'est un ornement de tête de cheval. Et ce qui est extraordinaire, c'est le travail. C'est un travail avec une précision de l'ordre du dixième de millimètre. Et c'est uniquement une composition d'arcs de cercle. Donc c'est une science du cercle. Il y a à peu près 200 arcs de cercle dans cette pièce. Et surtout, ce qui est tout à fait fascinant, c'est que ça répond à des principes mathématiques. C'est ordonné selon des principes de symétrie par ordre d'abord de quatre, ensuite de trois, de deux et de un. Et donc, on retrouve, si vous voulez, dans une pièce qui à première vue peut sembler décorative, en fait, un mélange qui est à la fois un mélange d'art et de science. C'est une pièce qui représente l'ordre mathématique du monde, en quelque sorte. Alors ça, ce sont les premières productions qu'on trouve en Champagne dans le cinquième siècle avant Jésus-Christ. Et puis ensuite, les représentations vont évoluer. C'est-à-dire qu'on va utiliser le support pour déformer les motifs et pour créer de l'inattendu. Sur cette pièce trouvée à Roissy qui est absolument unique, on a toute une frise de dragons, en fait, et de monstres qui sont enchaînés les uns aux autres. Ce sont des animaux dont on ne voit pas le corps complètement. C'est des animaux composites qui tiennent à la fois du cheval, du griffon. C'est des animaux merveilleux. Un imaginaire peuplé d'êtres fantastiques. Les Gaulois ont leur propre représentation du monde, différente de celle des grands peuples de la Méditerranée. Cet univers de chimères, de créatures hybrides, est fait de métamorphoses et de correspondances. un monde à ce point sophistiqué que les spécialistes à ce jour n'ont pas réussi à en percer toute la signification. Au 3e siècle avant notre ère, on assiste à une véritable mutation. c'est principalement sur les monnaies que les artistes expriment leur talent créatif. Cela apparaît notamment au niveau du cheval qui est un élément récurrent sur les monnaies gauloises où chacune des peuples, chacune des cités, chacune des entités maîtrises va avoir sa propre représentation, sa propre interprétation du cheval. Ici, nous avons une évocation très claire avec une monnaie des Sothiates où le cheval est décomposé en différents éléments géométriques, des traits et des globules. Nous avons également la monnaie des Parisis avec ce cheval qui est disloqué, avec ce filet au-dessus et le cheval qui est entouré de nombreux symboles. Les artistes gaulois vont étendre l'art de l'abstraction aux représentations humaines. Difficile en voyant ce portrait stylisé de ne pas penser à certaines œuvres de Picasso. On a longtemps cru que l'art gaulois était un art dégénéré alors que finalement ce n'est vraiment pas du tout local et donc au XXe siècle plusieurs intellectuels vont redécouvrir cette expression vraiment originale qui se manifeste sur les monnaies notamment André Breton ou André Malraux qui vont être fascinés justement par cette liberté créatrice dont les Gaulois ont su faire preuve sur les monnaies. L'étude des motifs gravés sur les monnaies retrouvées dans toute l'Europe celtique a permis de mettre les chercheurs sur la piste d'une découverte dans un tout autre domaine. Les archéologues ont retrouvé les mêmes chevaux stylisés sur des pièces provenant de différentes fouilles. Impossible d'imaginer une telle dispersion sans l'existence de véritables voies gauloises favorisant les échanges. Un important réseau devait mailler le territoire celtique bien avant la guerre des Gaules. On attribue souvent aux Romains l'aménagement du réseau routier en Gaulle du réseau viaire et ce n'est que partiellement vrai. Il existait déjà en Gaulle comme nous le disent les textes antiques des voies mais des voies qui étaient plus à l'échelle locale à l'échelle des 60 cités qui composaient la Gaule de cette époque qu'on pourrait comparer grosso modo à notre réseau de voies communales départementales actuelles alors que les Romains eux ont aménagé l'équivalent de nos routes nationales ou de nos autoroutes qui étaient constituées non pas de grandes dalles de pierre qu'on trouve dans les centres-villes ou aux abords des villes mais plutôt de recharges de pierres et de cailloux qui étaient refaites régulièrement et les voies gauloises celles que l'archéologie commence à les découvrir aujourd'hui elles ont exactement la même configuration et de ce point de vue là la différence entre nos voies gauloises et les voies romaines ne saute pas forcément aux yeux. L'importance du réseau des voies en Gaule est rapportée par César partout où il passe il trouve des routes et progresse bien plus vite qu'ailleurs partie de sens une armée de plusieurs milliers d'hommes gagne Orléans en 4 jours pour planter son camp et incendier la ville pour atteindre la Gaule Belgique César met à peine 15 jours depuis le sud des Alpes les routes gauloises vont jouer un rôle primordial dès le déclenchement de la guerre des Gaules les chercheurs sont aujourd'hui capables de retracer cette période cruciale avec précision on est en 58 avant Jésus Christ et le prétexte de l'intervention romaine en Gaule c'est la migration des Helvètes qui ont obtenu d'aller s'installer dans l'ouest de la Gaule donc ils doivent traverser la Gaule de part en part et en fait sur leur chemin il y a le territoire des Éduins et les Éduins sont frères de sang du peuple romain et c'est à ce moment là que les Éduins appellent les romains et donc César au secours qui repousse la migration des Helvètes en emmassacrant les trois quarts César César en fin stratège va profiter de son intervention pour maintenir ses troupes et occuper progressivement la totalité du territoire de la Gaule sous prétexte de la pacifier Pendant six années la présence des légions romaines va donner lieu à une succession de batailles sur fond d'alliances et de trahison des différents peuples gaulois face à l'occupant romain et puis un jour tout bascule sous l'impulsion d'un jeune chef gaulois On a eu l'hiver 53-52 avant Jésus-Christ il y a un changement complet de stratégie qui est impulsé par Vercingétorix c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un acte terroriste les carnutes massacrent les trafiquants romains qui sont établis à Orléans Cénabome donc il y a un double message qu'adresse aux Romains c'est un plus aucun Romain ne sera en sécurité en Gaule qu'il soit militaire ou qu'il soit civil et deux désormais c'est plus la guerre comme vous l'avez connue c'est la guerre totale jusqu'à ce que les Romains aient évacué la Gaule Alors César est d'abord surpris de cette action il ne s'y attendait absolument pas à ce massacre et surtout il est surpris par la vitesse à laquelle l'information se propage dans toute la résistance gauloise et ça il l'écrit directement dans ses commentaires de la guerre des Gaules La nouvelle parvint à toutes les cités de la Gaule avec une grande rapidité ce qui s'était passé à Cébanum au lever du jour était connu avant la fin de la journée chez les Arvernes à une distance d'environ 160 000 240 kilomètres en quelques heures seulement Les scientifiques pensent que des relais étaient sans doute logés à des emplacements stratégiques choisis à intervalles réguliers Le signal du soulèvement est parvenu au village d'Elemovic Tous les hommes en âge de se battre partent rejoindre les troupes massées le long de l'Allier en direction de Chergovie C'est ici en plein coeur du massif central que se tient le centre de commandement de la résistance dirigé par Vercingétorix Vercingétorix a compris qu'il ne faut pas mener la guerre comme on l'a fait jusqu'alors On n'a pas l'avantage parce qu'il n'y a pas l'artillerie dont disposent les Romains et donc il faut livrer une guérilla et dans la guérilla l'idée c'est d'affamer les Romains il faut qu'ils ne trouvent rien pour nourrir ni les troupes ni les animaux et puis surtout sa stratégie ça va être de les attirer sa stratégie du marteau et de l'enclume c'est de les attirer à Gergovie pour les écraser depuis l'extérieur l'utilisation d'une véritable stratégie militaire va à l'encontre de l'idée couramment répandue de Gaulois se déplaçant telles des hordes désorganisées César en témoigne dans ses commentaires sur le plan militaire les Gaulois progressaient selon une organisation rigoureuse et une logistique sans faille Lors des affrontements ils étaient également dotés d'un armement sophistiqué Les archéologues en détiennent la preuve grâce aux vestiges retrouvés sur un nombre considérable de fouilles Une des plus importantes collections d'armes d'Europe se trouve au musée de Saint-Germain-en-Laye Pour saisir l'incroyable avancée technologique de l'armement gaulois Nathalie Ginoux nous a donné rendez-vous dans un endroit du musée tenu secret On a l'impression de vieux bouts de fer complètement rouillés et inintéressants or pas du tout ces pièces sont de véritables merveilles de technologie et de la technologie des forgerons celtes On a ici une épée qui a été trouvée dans son fourreau L'épée est à l'intérieur donc c'est une épée dont l'extrémité est cassée mais qui était une épée d'estoc des pointus et donc cette épée est donc entourée et gainée par un fourreau qui est constitué de deux tôles de fer En fait c'est la plaque d'avant qui est certie sur la plaque arrière ce qui du point de vue technologique est une prouesse que seuls les celtes de l'antiquité ont finalement ont été capables de réaliser tout simplement parce que ça a amélioré leur performance sur les terrains militaires sur chaque épée se rejoint une savoir-faire des artisans et symbolique spirituelle l'arme possède alors un pouvoir qui va bien au-delà de ses propres performances guerrières un pouvoir divin ce décor là c'est ce que l'on appelle l'emblème de la paire de dragons deux animaux symétriques qui se font face alors le corps est constitué d'un motif serpentiforme en S ce type de décor on en connaît à peu près 300 exemplaires aujourd'hui sur l'ensemble de l'Europe et ce qui est frappant c'est que on retrouve beaucoup plus tard dans les textes mythologiques gallois et bien à propos de l'épée du roi Arthur la fameuse épée Excalibur et bien on retrouve la mention de dragons qui sont également gravés sur l'épée d'Arthur autre invention des artisans gaulois la cote de maille une prouesse technologique qui date de la fin du IVe siècle avant notre ère cette protection corporelle constituée de milliers d'anneaux forgés et assemblés est très efficace elle va se répandre progressivement dans toute l'Europe celtique d'après les textes antiques les gaulois sont de redoutables guerriers qui inspirent la crainte aux différents peuples de la méditerranée et tout particulièrement aux romains ceux plusieurs siècles avant le déclenchement de la guerre des gaules sur quels faits historiques se fonde cette réputation il y a deux moments qui sont vraiment des moments forts des moments clés dans l'histoire de l'antiquité c'est au début du IVe siècle où les gaulois descendent sur Rome pillent Rome et puis un siècle plus tard donc au début du IIIe siècle ils vont en Grèce dans le nord de la Grèce et ils vont même saccager le sanctuaire de Delphes donc ça ça va être des traumatismes pour la civilisation romaine pour la Grèce hélénistique en fait ils sont confrontés à ces guerriers gaulois par des épisodes vraiment traumatisants pour eux donc ça va rester durablement dans les esprits et ça va marquer aussi la vision qu'on a des gaulois dans les sociétés méditerranéennes c'est à dire de dangereux pillards qui sont capables de venir jusque chez nous il faut voir que Rome c'est quand même une ville qui n'a été atteinte qu'une seule fois seul guerrier à s'être emparé de Rome les gaulois ont acquis une funeste réputation due aux pratiques qu'ils exercent sur les cadavres de leurs ennemis Strabon un auteur grec commente les gaulois les gaulois ont certaines coutumes qui dénotent quelque chose de féroce et de sauvage dans leur caractère au sortir du combat ils suspendent au cou de leurs chevaux les têtes des ennemis qu'ils ont tués et ils les rapportent avec eux pour les clouer comme autant de trophées aux portes de leur maison peu de témoignages sur l'art de la guerre des gaulois nous sont parvenus le chaudron de Gundestrup retrouvé en 1891 dans une tourbière de Scandinavie nous en offre une rare représentation sur la face interne de cet objet unique des scènes ont été gravées et ciselées elles représentent un rituel initiatique le passage du statut de jeune soldat à celui de cavalier plusieurs détails ont retenu l'attention des chercheurs tout d'abord ces curieuses trompes de dimensions impressionnantes mais aussi ces casques aux ornements démesurés longtemps les archéologues n'ont eu de ces objets que la description faite par Diodore de Sicile au premier siècle avant notre ère existaient-ils réellement ? une incroyable découverte s'est produite en 2004 elle a permis aux scientifiques de répondre de manière définitive à cette question miraculeusement conservée dans un lieu de culte situé à Tintignac en Corrèze les objets les plus sacrés des guerriers gaulois ont surgi du passé leur restauration toujours en cours mobilise une équipe de spécialistes elle est supervisée par l'archéologue à l'origine de la découverte Christophe Maniquet c'est une des découvertes exceptionnelles de ces dernières années alors on dégage en surface déjà il a fallu définir les dimensions du trésor et en fait on a une petite fosse de 1m10 de côté qui s'est avérée être profonde de 30 cm seulement et dans laquelle on avait une multitude d'objets de fragments d'objets principalement en fer et en bronze l'émotion suscitée par cette découverte rarissime véritable graal de l'archéologie a été immortalisée par les scientifiques 2000 ans d'histoire ah là là 2000 ans qu'il a été là regarde ça oh là là c'est un cheval c'est un cheval regardez là c'est évident c'est un cheval c'est génial ça on a des fragments d'animaux en tôle de bronze on a des casques on a 10 casques par exemple dont certains sont extraordinaires avec 3 anneaux en forme d'oiseau oh qu'il est beau c'est beau voilà là c'est beau l'équipe de Christophe Maniquet vient de mettre au jour un casque apparemment en forme d'oiseau d'une seule pièce parfaitement conservée un vrai miracle archéologique ce sont des casques qu'on n'imaginait même pas pouvoir exister bien qu'on en ait des représentations par exemple sur une des plaques du chaudron de Gundestrup et puis sur le fond de la fosse des trompettes de guerre gauloise qu'on connaissait par quelques fragments en Europe à la limite par quelques représentations sur des monuments ou des monnaies et là on a 7 trompettes une seule quasiment complète mais c'est la découverte aujourd'hui l'équipe de Christophe Maniquet travaille à la recomposition d'une trompette à tête de sanglier l'animal est un symbole de puissance et de courage pour le peuple gaulois je dis ça on va le mettre ici alors on met là bien angle droit comme ça progressivement sous les mains des expertes l'objet retrouve sa forme originale et reprend vie tu laisses un vide voilà donc il faut trouver maintenant les morceaux là là il faut voir s'il est coupé ou si c'est le bout du tube c'est peut-être le bout du tube ça a l'air assez droit alors ça c'est le fameux Carnix c'est la trompette de guerre gauloise c'est quelque chose qu'on connaissait très peu jusqu'à il y a peu c'est une trompette qui est mentionnée par Polybe et Diodore de Sicile grande trompette de guerre gauloise qui fait près de 2 mètres de hauteur qui a la particularité d'avoir un pavillon en forme de gueule d'animal grande ouverte et en fait le but de ces instruments c'était d'impressionner lors de l'assaut guerrier donc il faut imaginer les joueurs de Carnix qui le tenaient comme ça en position verticale au-dessus de leur bouche donc vous imaginez quelque chose d'assez rutilant très haut très impressionnant avec des oreilles démesurées de chaque côté et qui fait selon Polybe et Diodore donc un bruit impressionnant qui arrive à faire trembler le sol et la forêt et le but c'était vraiment ça pour les gaulois c'était d'impressionner avant l'attaque alors que le profil du guerrier gaulois semblait établi une découverte récente a révélé une relation inattendue chez les gaulois un lien intime relie mystérieusement la sphère guerrière à celle de la religion à la fin des années 70 les archéologues vont mettre au jour un sanctuaire en Picardie à Gournay-sur-Aronde il va bouleverser les connaissances sur les pratiques religieuses gauloises une partie des pièces exhumées sur le site interroge toujours les chercheurs jusqu'alors on n'imaginait pas que les gaulois aient eu des vrais lieux de culte on imaginait les druides cueillant le gui dans des arbres et là tout d'un coup ça a révélé qu'ils avaient des temples qu'ils avaient des cultes publics qu'ils avaient des sacrifices et puis c'est surtout le matériel qui a été découvert qui est tout à fait étonnant c'est essentiellement de l'armement à Gournay il y a plusieurs centaines de pièces d'armement peut-être 200 et la particularité de ces éléments d'armement c'est qu'ils ont tous été sacrifiés les humbos partie centrale des boucliers ont été massacrés à coups d'épée écrasés ou encore percés à coups de lance les lances elles-mêmes ont vu leurs tranchants cisaillés afin d'être rendus inutilisables certaines ont même été pliées pourquoi un tel acharnement ? on a sorti les épées pour les tordre et les plier il y a tout un ensemble de sacrifices d'armes probablement prises aux vaincus donc qui commémorent des victoires ou des choses comme ça ça a été une découverte dans la mesure où en fait on n'a pas de terminièges directs des pratiques religieuses des croyances des gaulois par eux-mêmes et ce qu'on voit bien c'est que les textes de l'antiquité romains et grecs ils n'ont pas eu accès à ces pratiques les étrangers n'étaient probablement pas admis dans ce genre de choses donc en fait l'archéologie nous révèle une espèce de continent inconnu sur des pratiques qu'on soupçonnait pas Pour les experts ces armes sacrifiées apportent la preuve qu'entre sphères guerrières et religieuses existe un lien indissociable elles dévoilent aussi toute la complexité des rituels Pour en saisir la subtilité un retour sur l'opidome de Coran s'impose en son centre s'élevait un espace cultuel de dimensions impressionnantes l'archéologue Mathieu Pou l'étudie depuis une quinzaine d'années Le sanctuaire de Coran comme tous les grands sanctuaires de l'antiquité se présente à peu près toujours de la même manière on a généralement affaire à un grand quadril de la terre délimité par une clôture une clôture symbolique mais aussi pratique puisqu'elle sert à délimiter les activités religieuses l'espace qui est dédié réservé à la divinité du monde profane c'est à dire toutes les activités humaines qui se déroulent dans le centre-ville de Coran comme dans tous les sanctuaires gaulois l'entrée se fait par une porte située à l'est face au soleil levant une fois à l'intérieur de la cour carré l'architecture des coursives rappelle étrangement celle des cloîtres du Moyen-Âge aujourd'hui cette reconstitution en trois dimensions permet aux archéologues d'apprécier la fonctionnalité de chaque partie du sanctuaire à l'arrière on a un espace couvert donc qui abritait différentes activités par exemple des cuisines qui servaient à cuire les aliments consommés sur le sanctuaire il s'agit d'animaux sacrifiés pour l'essentiel quand on parle de sacrifice gaulois il ne s'agit pas de sacrifice humain mais de sacrifice animaux on a même retrouvé à l'intérieur du bâtiment la pierre d'hôtel sur laquelle on sacrifiait les animaux cette pierre d'hôtel était environnée de crânes de chèvres et de moutons sacrifiés qui ont été lassés en place ces ossements étaient suspendus en guirlande ou cloués sur les murs des bâtiments rituels le sanctuaire va également révéler une autre surprise la mise au jour de ces quatre cuves l'archéologue avance une explication sur leur utilité on trouve sur le sanctuaire de Coran les indices d'une activité qui est vraiment très spécifique à ce sanctuaire là ce sont les libations de vin une petite partie de ce vin était offert aux divinités les divinités du sanctuaire résidant dans le sous-sol la façon la plus simple d'abreuver cette divinité c'est d'en verser une petite part dans le sol et on a aménagé pour cela des fosses avec un petit orifice un petit trou au fond qui permettait au vin d'imprégner la terre et donc de parvenir symboliquement à la divinité le sanctuaire de Coran situé au centre de l'ancienne capitale du peuple arverne est encore loin d'avoir livré tous ses secrets à quelques kilomètres de là retranchés en haut de l'opidum de Gergovie les troupes de la coalition gauloise dirigée par Vercingétorix remportent une bataille héroïque en 52 avant notre ère l'invincibilité des légions romaines est brisée pour les lémoviques qui ont participé au combat la victoire a cependant un goût amer ce soir ce soir les guerriers s'apprêtent à saluer une dernière fois leur chef mort au champ d'honneur les gaulois offrent à leurs défunts une éternité codifiée où la pratique de l'incinération a succédé à celle de l'inhumation trois siècles avant notre ère d'après les scientifiques l'incinération se déroule en plein air le bûcher est préparé avec soin le corps habillé et paré est emballé dans un linceul qui recouvre le visage ensuite le feu purificateur transforme le cadavre en fragments imputressibles une façon pour les gaulois de surmonter la décomposition les cendres et les restes d'ossements sont récupérés et placés dans une urne qui sera enterrée par la suite dans une fosse funéraire les archéologues en ont retrouvé des dizaines César lui-même était impressionné par ce genre de cérémonie qu'il qualifiait de somptueuse des cérémonies pratiquées sous la férule d'un personnage placé au plus haut de la hiérarchie intermédiaire entre les hommes et les dieux le druide longtemps notre perception de ce personnage mythique a été confuse et brouillée par l'imagerie populaire correspond-elle à la réalité dans une image folklorique on pense tous aux druides avec sa longue robe blanche sa grande barbe à la panoramique qui sont en train de couper du gui en fait on est plus proche des savants et des philosophes grecs d'ailleurs il y a des rapports entre la science grecque et la pensée des druides l'idée que l'univers est régi par des nombres par une harmonie mathématique c'est quelque chose qui est très voisin entre on peut dire la science gauloise et la science grecque les druides préservent jalousement le secret de leur savoir ce qui leur a permis de s'emparer de la sphère religieuse et d'en faire un instrument de pouvoir alors visiblement c'est une caste qui est séparée du reste de la société et surtout ce sont des intellectuels en fait qui ont une formation intellectuelle qui dure plusieurs dizaines d'années il y a l'idée que le savoir c'est quelque chose qui est réservé à une élite c'est quelque chose qui n'est pas destiné à être partagé c'est une connaissance très très pointue et il y a cette idée que le savoir doit être su par coeur il doit être su intellectuellement et donc il y a un rapport ambigu avec l'écriture Cet interdit vis-à-vis de l'utilisation de l'écrit est sans doute à l'origine de l'une des énigmes majeures à laquelle se confronte l'ensemble de la communauté des archéologues les traces écrites des gaulois demeurent extrêmement rares et très parcellaires à Bibract Vincent Guichard traque le moindre indice sur les débris de poterie retrouvés lors des fouilles Pour parler de l'écriture chez les gaulois on peut commencer par un fait historique qui une fois de plus nous est rapporté par César César nous dit qu'après avoir anéanti un contingent Helvet il a confisqué leurs bagages et dans les bagages il a trouvé la liste nominative des 368 000 personnes qui participaient à cette migration donc il y avait un support écrit ce support écrit c'était très certainement des tablettes donc des tablettes de bois sur lesquelles il y avait un enduit de cire et dans la cire on inscrivait les noms c'est un usage vraiment méditerranéen de l'écriture ces tablettes évidemment on en trouve peu parce qu'elles ont pourri elles ont disparu en revanche qu'on va trouver comme témoignage indirect de l'usage des tablettes c'est cet objet celui-là vient de sorte de fouille à Bibract c'est l'équivalent du crayon un côté pour effacer c'est l'équivalent de la gomme et un côté pointu pour inscrire dans la cire on a un autre témoignage de l'écriture qui est assez abondant à Bibract c'est ça vous voyez on a des dizaines de noms de personnes qui sont inscrits alors chacun était capable d'inscrire son nom sur des poteries tout simplement pour ne pas se les faire piquer chacun sa gamelle on a cette rélisible epsilon kappa kappa iota omicron sigma lunaire donc l'alphabet qui est utilisé pour écrire la langue gauloise parce qu'il n'y a pas d'alphabet proprement gaulois à Bibract jusqu'à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ c'est le grec l'usage de l'écriture est tardif et rare dans le monde celtique sur ce point les scientifiques sont formels tout ce qui est important dans la culture gauloise la tradition les lois les savoirs médicaux cela se traduit par l'oralité donc par la mémorisation et l'oralité et c'est l'apanage des druides pour devenir druide il y a 20 ans d'apprentissage et c'est aussi une façon pour les druides de garder la mainmise sur la société puisque ce savoir n'est pas vulgarisé par l'écriture tout ce qui n'est pas écrit est gardé dans la tête des druides c'est une des raisons qui font qu'on a pratiquement tout perdu de la culture gauloise l'autre raison de la disparition de la culture gauloise est d'ordre historique en 52 avant notre ère quelques mois après la victoire de Gergovie Vercingétorix malgré des forces largement supérieures en nombre échouent à Alésia face aux troupes de César malheur aux vaincus en l'espace de quelques décennies la conquête romaine va latiniser la société gauloise au point de l'absorber complètement ce qui est très frappant c'est le contraste qu'on observe entre ce que livre l'archéologie l'archéologie livre ce qu'ont produit les celtes leur culture matérielle ce qu'on appelle dans le jargon archéologique et puis les textes historiques grecs et surtout romains qui donnent une image complètement misérabiliste des gaulois vivant dans des cabanes enfumées dans la forêt et pratiquant des sacrifices humains sur des dolmens et ils nous ont donné une image selon laquelle la civilisation avait été apportée par Rome la civilisation ne venait pas de la Gaule et l'image que donne l'archéologie c'est quelque chose de complètement inverse c'est l'idée que les gaulois les celtes avaient une véritable civilisation une civilisation qui n'était pas inférieure à celle des grecs ou des romains mais qui était simplement différente fondée sur d'autres valeurs l'archéologie a permis de donner de la chair à ces peuples très anciens en montrant comment ils avaient utilisé le territoire où nous vivons aujourd'hui comment ils l'avaient modelé comment ils avaient utilisé ces ressources donc tout ce qui fait une civilisation en fait civilisation qui est très développée du point de vue agricole très développée du point de vue technique l'archéologie a montré que ces peuples d'il y a 2500 ans 2000 ans avaient joué un rôle déterminant dans l'aménagement du territoire dans lequel nous vivons aujourd'hui ce territoire qui porte encore en grande partie l'héritage de cette période très ancienne notre enquête à la découverte de la civilisation gauloise prend fin de leur côté les scientifiques poursuivent leur travail dans les profondeurs de notre histoire espérant enfin briser le mur du silence dans lequel les gaulois se sont enfermés nous privons par de la même d'une partie de nos racines poursuivre le mur du silence Sous-titrage ST' 501